... Bonsoir à tous, Libon vous invite ce soir au Casino de Bon Secours. Il accueille une grande rétrospective dédiée au peintre Roger Courtois. Il présente 40 ans de peinture, 180 tableaux, mais aussi une trentaine de sculptures colorées et inspirées à découvrir jusqu'au 19 mars, les yeux bien ouverts. Roger Courtois est un peintre en constante évolution. L'exposition qui lui est consacrée montre le chemin qu'il a parcouru. Depuis 1977, où autodidacte, il peint sur le motif la ville de Rouen, sur le mode post-impressionniste, jusqu'au choc Picasso. En 1981, il se rend au Grand Palais à Paris pour admirer la première rétrospective consacrée au maître, un déclic. J'ai été frappé par la période cubiste que je m'y connaissais, en fait. Et lorsque j'ai vu tous ces traits, ces aplats, ces obliques, ces verticales, ces horizontales, ces arabesques, eh bien, j'ai dit, mais voilà, c'est moi ça. Alors, évidemment, je dois tout à Picasso. Vient alors la période symboliste. Roger Courtois se lance dans la création de toiles plus engagées. Celle-ci date de 1984. La liberté de penser, c'est son nom, montre Solzhenitsyn, enfermé dans sa cellule. Le dissident soviétique n'a plus le droit d'écrire, mais personne ne peut l'empêcher de rêver. « Plutôt que de faire des natures mortes ou des paysages, moi j'avais des choses à dire. Et je considérais que peindre des sujets comme l'apartheid ou la liberté, la guerre, la paix, c'était possible. Puisque Picasso peint un guernica. Donc voilà, c'était un cri, c'était une sorte de cri d'alarme à qui il voulait bien l'entendre. » Roger Courtois abordera un temps, une période surréaliste, plus introspective. Sa peinture pose des questions existentielles, façon René Magritte. Dans les années 90, son trait de pinceau devient reconnaissable entre tous. Son style est totalement affirmé. Il mêle avec subtilité, figuration et motifs géométriques. Ce sera sa marque de fabrique, comme les courtoisies, ces quadrilobes qui ornent les vitraux des églises. L'oeuvre de Roger Courtois est intimement liée à son itinéraire personnel. Elle reflète ses périodes de solitude, ses engagements, mais aussi et surtout son désir absolu d'un monde meilleur, tout en couleur. Spring, c'est le nom d'un festival unique en son genre, dédié aux arts du cirque. Il a débuté hier soir au Cirque-Théâtre d'Elbeuf avec le petit Mozart du cirque, Johan Le Guilherme. En tout, 30 spectacles seront présentés jusqu'au 14 avril en Seine-Maritime et dans l'heure. Nombre d'entre eux sont gratuits. Il envoûte littéralement son public. Le Canadien Mesmer détient le record de personnes hypnotisées en spectacle. Le showman viendra présenter demain soir au Doc Océane du Havre son spectacle intemporel, une plongée dans les couloirs du temps. Le phénomène Mesmer. Depuis deux ans, de spectacle en émission télé, la France entière a découvert ses talents impressionnants d'hypnotiseur. A chaque show, une vingtaine de volontaires deviennent les marionnettes de Mesmer. Et avec le 3, vous dormez maintenant, vous vous sentez merveilleusement bien. Dans le coin droit, Rocky Balboa ! C'est une voix très magnétique, comme des ondes. C'est très difficile à expliquer. C'est une expérience assez extraordinaire. On est parfaitement conscient, on entend très bien, etc. Mais notre camp obéit en fait. Mesmer est un cas d'école. Et après 37 ans de pratique de l'hypnose, il est aujourd'hui considéré comme l'un des hypnotiseurs les plus rapides. Virginia Woolf raconte l'histoire d'une fillette qui un jour se met à hurler à la lune et faire des choses étranges. Sa sœur tentera par tous les moyens de remettre de la couleur dans sa vie. Cette fable est très largement inspirée de la relation qu'entretenait l'écrivain Virginia Woolf avec sa sœur, à découvrir dès l'âge de 7 ans, ce dimanche à Diabselle-Nationale. Non ! Quand ses amis sont venus frapper à la porte, elle leur a fait si peur qu'ils se sont tous sauvés. Toute la maison a sombré, la clarté est devenue ombre, le haut est devenu bas, la joie est devenue chagrin. Robin Orlin, figure majeure de la scène artistique africaine, viendra présenter Beauty Remained, mercredi prochain au Théâtre de l'Arsenal à Val-de-Reuil. Ce spectacle, créé en 2012, connaît un immense succès. À travers cette fable dansante, la chorégraphe rend hommage à la beauté africaine, à ses parures excentriques et son inventivité. C'est un festival organisé depuis 20 ans par les étudiants de l'Université de Rouen. Les pluriels, c'est son nom, proposent du 15 au 18 mars un programme aussi riche qu'éclectique. Quiz, concert, danse, théâtre. Jeudi, allez donc découvrir Junior Freeman, le Rouennais, aussi entre un rap américain et du hip-hop psychédélique. J'espère que toutes ces suggestions vous donneront envie de sortir de chez vous et de découvrir de nouveaux artistes. Passez une très belle semaine et surtout, gardez les yeux bien ouverts. Sous-titrage Société Radio-Canada